Ouvrez votre esprit avec Unexplorée. Bonjour à tous, je suis Claire et Germont, journaliste, tisseuse de liens entre terre et ciel. J'ai la grande joie aujourd'hui d'animer ce podcast sur un thème qui m'est cher, celui de la réconciliation féminin-masculin. Comment faire cohabiter harmonieusement ces polarités qui nous habitent, afin de pouvoir non seulement vivre des amours heureux, mais aussi de pouvoir co-créer une société plus équilibrée. Je vous invite à une exploration de ce sujet en trois étapes. La première avec Anne Benassouli, qui nous donnera de multiples pistes pour sortir enfin des clivages hommes-femmes et réconcilier pouvoir et amour. Dans le second volet, nous ouvrirons notre conscience encore plus grande avec Éric Laudière, qui nous expliquera comment notre équilibre ou déséquilibre féminin-masculin est influencé par le poids inconscient de nos lignées, de nos ancêtres, et comment constellations familiales et rituels psychomagiques peuvent aider à enterrer la hache de guerre. Pour finir, j'aurai la joie de recevoir Diane Bellego, qui nous parlera de l'importance de réunifier notre couple intérieur, afin de restaurer notre pouvoir créateur et d'aiguiller notre destinée dans la plus belle direction qui soit. Ce podcast est édité par Inexploré Magazine, un média libre et indépendant qui vous invite à explorer les frontières de la science, de la psychologie, de la spiritualité, en proposant des enquêtes et des outils pratiques, réconciliants, visibles et invisibles. Il est disponible sur notre site internet Inexploré Digital en intégralité pour les abonnés. Vous le retrouverez aussi en partie sur les plateformes comme Deezer et Spotify. Pensez à nous soutenir pour continuer à profiter de tout l'univers inexploré en format papier et numérique. Anne Benassouli, bonjour ! Bonjour Claire ! Je suis ravie de vous accueillir pour ce premier volet. Vous êtes thérapeute psychocorporelle, formatrice et auteure du livre « Clivage homme-femme, ça suffit » paru tout récemment aux éditions Vega. Alors Anne, l'égalité homme-femme, c'est un principe constitutionnel depuis 1946. Malgré ça, et malgré le vent puissant qui semble se soulever depuis des décennies pour la libération de la femme, est-ce que le clivage homme-femme vous paraît encore conséquent dans la société d'aujourd'hui ? La réponse est oui. D'accord. C'est-à-dire qu'on a fait du chemin. Je dis on, les femmes, les hommes, la société, le MLF a fait avancer beaucoup les choses. Néanmoins, quand on regarde, alors en plus, je dis avancer les choses dans notre société occidentale. On ne parle que de notre société occidentale. Mais d'abord, entre les plafonds de verre, l'étage ménagère, on se rend compte qu'il y a énormément encore de clivages entre l'un et l'autre et que les femmes ont une charge mentale beaucoup plus que les hommes. Et en fait, ce principe de clivage homme-femme part surtout de clivage féminin-masculin, mais donc de polarisation. Et dans le système dans lequel nous sommes, en fait, quand on clive deux parties de nous, eh bien, ça donne la sécurité d'un côté, la liberté de l'autre. D'accord. La tête d'un côté, le corps de l'autre. L'action d'un côté, la passivité de l'autre, alors que ça devrait être la réceptivité. Parce que ce clivage fait qu'on n'avance qu'avec une seule jambe. Donc, l'enjeu de sortir du clivage homme-femme, c'est sortir du clivage masculin-féminin et de toute polarité. Et là, il y a vraiment du boulot. Alors, vous écrivez dans votre livre, Anne, « Notre société étant patriarcale, nous vivons depuis des décennies dans l'éloge de la virilité et le déni du féminin. Donc, sous le règne du pouvoir, et surtout de l'abus de pouvoir, de la volonté, de la force, et dans un déficit d'amour, d'empathie, d'ouverture, de collaboration, de délicatesse. » Vous ajoutez que les conséquences pour les deux sexes sont délétères. Alors ça, contrairement à ce qu'on croit, effectivement, il n'y a pas que les femmes qui en pâtissent. Mais pour commencer, quelles sont les incidences de ce modèle patriarcal sur les femmes, Anne ? Alors, on en parlera après, mais effectivement, moi, je suis féministe pro-homme. Ça veut dire qu'en fait, ce modèle, il est vraiment néfaste pour les deux. Et alors, pour les femmes, vu qu'on a énormément dévalorisé le féminin, et le féminin, on dit la femme est faible, l'image d'elle-même, vis-à-vis d'elle-même, elle se dit, donc moi, je suis capable de rien, puisque je suis faible, puisqu'on l'a tellement dit. Donc, ce qui fait qu'elle manque d'estime d'elle-même et de confiance en elle, et qu'elle n'écoute pas ses ressentis, puisqu'ils sont dévalorisés par la société. Et ça amène à se taire. Donc, je ne peux pas exprimer ma voix, V-O-I-X, mais du coup, je ne peux pas construire mon chemin et être dans ma propre voix, V-O-I-E. Et vu que tout a été dans cette sexualisation, où la femme a été coupée de son sexe, en embryologie, en fait, la bouche d'en haut et la bouche d'en bas, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que quand on est coupé de son ventre, en fait, on ne peut pas parler et s'exprimer. Et toutes les femmes qui osent parler, aujourd'hui, il y en a de plus en plus, cette réhabilitation de la parole, de sa propre voix, va permettre de faire bouger les choses. Mais encore faut-il que le féminin ait confiance dans son propre ressenti et ose s'exprimer. Voilà l'enjeu. Oui. Donc, un manque d'expression pour les femmes. Quelque part, être muselée, être réduite au silence. C'est ça. Oui. Ne pas prendre la parole et participer au monde et à la société avec ça, en donnant sa voix. C'est ça. Et alors, est-ce que vous pensez que le MLF, le mouvement MeToo, Balance ton port, l'affaire Weinstein et toutes les autres de ce genre ont aidé à un certain rééquilibrage homme-femme ? Ou au contraire, est-ce que tout ça n'a fait que participer au clivage ? Alors, en fait, moi, je ne dirais ni l'un ni l'autre. Pour moi, c'est une mise en lumière. C'est-à-dire que le fait que là, il y ait une mise en lumière de ce clivage et de ces distinctions permet de les voir. Et on ne peut pas changer et faire évoluer quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on ne voit pas. Et comme c'est un peu moins visible, puisque aujourd'hui, la femme a le droit de travailler, elle a un compte en banque, elle a le droit d'avorter, mais pas dans tous les pays, et c'est en train de régresser, on se dit, c'est bon. Sauf que non. Donc, je pense que toutes ces affaires-là mettent en lumière le fait qu'il y ait encore à devoir rééquilibrer ce masculin-féminin extérieur dans les relations vraiment homme-femme, mais aussi, du coup, à l'intérieur de soi, ses propres polarités. D'accord. Et alors, malgré les privilèges que leur confère le patriarcat, la situation n'est pas non plus facile pour les hommes. Quels sont, selon vous, les effets délétères de ce modèle de société pour eux ? Alors, l'homme doit être fort. C'est dur de devoir être fort tout le temps. Ça veut dire, je n'ai le droit que d'être fort. Or, on a tous, en tant qu'humains, des moments où on est fort, des moments où on est plus fragile, des endroits de nous où on est vulnérable, des endroits de nous où on déchire et on est super bon. Et dans cette obligation de virilité et de devoir être fort, il y a une pression sur eux de dingue, en fait. Ça veut dire, je dois réussir, être beau, riche, jeune, intelligent, aimer ma femme, tout faire bien, quoi. Assurer sur tous les plans. Assurer sur tous les plans. Donc, du coup, ça met l'homme dans une pression de perfectionnisme, d'être fort, donc de devoir le faire avec la volonté. Sauf qu'en fait, la volonté, à un moment donné, ça ne marche pas parce que quand on dit on veut, on peut, ce n'est pas vrai. Il y a des moments où on veut, on ne peut pas parce qu'on a un rythme naturel du corps. On a la réalité de l'humain que nous sommes. Donc, cette pression, on les met dans un contrôle pour ne pas défaillir, qui les met dans une pression qui peut, avec cette soupape de pression, comme une cocotte minute, amener à avoir des moments de pétage de câbles qui peuvent les emmener à être violents. par effet délétère de cette pression à devoir être fort. Donc, cette exigence est terrible pour eux. Vous la voyez dans votre métier de thérapeute psychocorporel, cette souffrance des hommes, cette pression qu'ils subissent ? Alors, il y a deux, aujourd'hui, il y a deux facettes d'hommes. Il y a ces hommes qui sont encore dans ce modèle patriarcal de devoir être fort. Et aujourd'hui, on a d'autres contre-exemples d'hommes que j'appelle plus des hommes sensibles. Ils appellent les guerriers et les sensibles. Donc, dans mon cabinet, il y a un peu plus de sensibles qui, au contraire, eux ont du mal, justement, à s'identifier à ce modèle parce qu'ils disent « Non, moi aussi, j'ai pas envie d'être ça. » Et oui. Donc, je rencontre plus, en fait, des sensibles que de ces... Ceux-là viennent peu, malheureusement. Et oui. D'accord, j'entends bien. Et alors, si vous critiquez le patriarcat dans votre livre, vous refusez pour autant d'entrer dans les stéréotypes de l'homme méchant, dominant, persécutif, versus la femme gentille, soumise, victime. Vous dénoncez d'ailleurs également la violence féminine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, ça, c'est le gros... Un des gros sujets tabous parce que la violence masculine existe, c'est un fait. Loin de moi l'idée de dire qu'elle n'existe pas. Les féminicides, tous les jours, il y a des femmes meurent de la violence des hommes. ça, c'est une réalité. Mais de dire que c'est les hommes les méchants et les pauvres femmes, c'est pas la réalité. Et là, pour le coup, j'en vois beaucoup dans mon cabinet. la violence des femmes, elle va être beaucoup... L'homme, il va abuser de son pouvoir, de sa force et utiliser ce pouvoir par l'argent, le sexe. La femme, en fait, elle a un pouvoir au niveau du cœur. Donc, de ses émotions, parce qu'elle est plus finalement connectée à ses émotions et elle a des vagues émotionnelles dont elle a le droit d'être ça. Freud a appelé ça le fait d'être hystérique. Aujourd'hui, je ne vais pas partir sur ce débat, mais simplement, une femme en colère, on dit qu'elle est hystérique. Et non, une femme en colère est en colère parce qu'on a le droit d'être en colère. Voilà. Donc, sauf que quand il y a vraiment cette émotion qui déborde et qu'elle se déverse sur l'autre et dans un couple sur l'homme, c'est de la violence. Et moi, j'appelle ça de la curstration. C'est-à-dire que l'homme se retrouve envahi de l'émotion de la femme déversée sur lui, se retrouve impuissant parce que dans cette vague émotionnelle qu'il reçoit, il est submergé et à ce moment-là, il se sent impuissant de gérer cette vague émotionnelle et on appelle ça de la castration. Moi, je crois que ça s'appelle plutôt de la curstration. Et la femme, on le voit beaucoup dans les films plus anciens, vu qu'elle a moins le droit d'être au devant de la scène, elle va manipuler. C'est vrai. Ça a une réalité qui existe aussi. Donc, ne diabolisons personne et surtout, on fait tous du mieux qu'on peut. Hommes comme femmes, mettons de la douceur là-dedans, autant pour les hommes que pour les femmes et essayons de mettre un peu d'intelligence, voire beaucoup d'intelligence, mais finalement, et dans ce qu'est le pouvoir et dans ce qu'est l'amour. Et les deux, il y a un travail à faire à l'intérieur de soi et à l'extérieur pour réhabiliter ces deux notions. Et oui, c'est ce à quoi vous nous appelez dans votre livre Hommes et Femmes, à nous soutenir et à collaborer pour changer de paradigme. Alors, selon vous, Anne Benassouli, ce nouveau paradigme, justement, c'est une réconciliation du pouvoir et de l'amour. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire que, justement, moi, je ne me reconnais pas beaucoup dans réunifier le masculin et le féminin. C'est des mots qui ne me parlent pas. Parce que, Alain, je suis une femme, mais en même temps, j'ai une capacité d'action, de direction, de volonté, mais ce n'est pas lié aux hommes, ça. Et un homme, il se trouve qu'il a un cœur aussi et qu'il a aussi des émotions. Donc, pourquoi ça ne serait que du féminin ? Donc, je voulais sortir, finalement, de ce clivage homme-femme en sortant du masculin-féminin et j'ai appelé ça pouvoir et amour. Le pouvoir étant lié à notre ventre et l'amour au cœur. Or, les hommes et les femmes ont un ventre et un cœur. Donc, c'est cette réconciliation du pouvoir et de l'amour qui, en fait, en filigrane ces masculins-féminins dont l'issue, c'est qu'en fait, le masculin, notre ventre, notre corps, notre sécurité, il doit être protecteur de l'intuition du féminin. Et c'est celle-là, ce nouveau paradigme. Mais avant même de comprendre ce que ces mots veulent dire, il y a un peu de chemin, quoi. Oui. Donc ça, c'est déjà un chemin intérieur, personnel, on pourrait dire, à faire. Oui, mais aussi extérieur, c'est-à-dire que quand vous êtes en couple et que, je ne sais pas, la femme se dit mais il faudrait téléphoner à cette personne, je sens que, je dis ça comme ça, si l'homme dit oh, ça va, il faudra ça plus tard ou je ne vois pas pourquoi, eh bien non, qu'il écoute. parce que peut-être qu'il y a un cadeau derrière. Et que juste la femme soit soutenue dans son élan de dire, c'est le masculin qui est protecteur de l'intuition du féminin et qui est juste là au service de son intuition. Et dans mon livre, de manière un peu provoque parce que je suis comme ça, j'appelle ça que les femmes aient les ovaires de reprendre leur pouvoir et les hommes aient les couilles d'ouvrir leur cœur. Voilà. Donc je ne suis pas dans un discours développement personnel classique, mais je trouve que c'est important d'en sortir et aujourd'hui d'appeler un chat un chat. Très bien. Alors rentrons un peu plus en détail dans ce pouvoir et cet amour. Pour vous, le pouvoir, qu'est-ce que c'est ? Alors, le pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus au niveau de la zone du ventre, du sexe, des organes génitaux. Et quand on définit le pouvoir, quand on dit je peux, ça veut dire je peux faire, je peux agir. et c'est tout. Le pouvoir, c'est pouvoir faire. Or, pour pouvoir agir, il faut avoir décidé, choisi. Donc en fait, exercer son pouvoir, c'est exercer sa capacité de choix. Sauf que, dans notre société, où on survalorise la tête, avec ce Descartes qui a dit je pense, donc je suis, si on en était avec une phrase qui était je sens, donc je suis, on n'en serait pas là, ça veut dire que c'est la tête qui devrait faire des choix. Or, la tête doit être au service de nos choix, mais ce n'est pas elle qui peut décider puisqu'elle passe son temps à décortiquer et trouver des arguments et des contre-arguments. En fait, c'est notre ventre, notre instinct, notre intuition qui va nous dire ce qui est bon pour nous de choisir. Point. Donc, en écoutant notre ventre, j'appelle ça les oui du ventre, j'appelle ça comme ça, je vais pouvoir choisir et agir et donc exercer mon pouvoir. Si je ne fais pas ça, je me sens comme une tête sans corps, comme si j'avais la tête qui était un smarties et puis des pattes comme ça qui étaient sous le smarties. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Du coup, ce n'est pas super pratique pour avancer quand même. Donc, le truc, c'est de réhabiliter justement son ventre et cet organe de décision, d'action, de pouvoir, d'agir et ce n'est pas simple dans notre société qui nous a coupé de cet endroit-là en fait, puisque tout est dans la tête ou devrait être dans la tête. Donc, pour les femmes, par exemple, avoir les ovaires de reprendre leur pouvoir, c'est se remettre en contact avec ces qu'est-ce qui est bon pour moi ? Exact. Or, une femme, elle doit être au service et se sacrifier pour ses enfants et son mari. Dans l'inconscient collectif, il y a de ça quand même. Oui. Et en plus, dans la société judéo-chrétienne, ça serait égoïste en plus de penser à soi. Et oui. Donc là, on a des injonctions et des croyances qui nous coupent un peu quand même, voire beaucoup. Et pourtant, c'est l'enjeu. Un homme, dans cette société, s'il dit « moi je veux quelque chose », ou il le prend en direct d'ailleurs, ou on lui accorde ce droit-là dans l'inconscient collectif. La femme, beaucoup moins. Et c'est ça l'enjeu. Donc c'est ça le pouvoir. Après, ça demande aussi, une fois que j'ai choisi, d'assumer mes responsabilités et d'accepter l'échec. Parce qu'en fait, j'ai quelque chose qui est bon pour moi, j'agis, je décide, mais ce n'est pas pour autant que ça va marcher tout de suite. Donc pour les hommes, ce n'est pas très facile non plus. Parce qu'ils peuvent être à l'écoute de leur désir et de leur volonté aussi, mais tout ne marche pas tout de suite. Donc comme ils doivent être forts, ce n'est pas simple non plus. Donc souvent, on va distinguer, en fait, on distingue aussi deux pouvoirs. Le pouvoir de, c'est-à-dire d'écouter la réalité de ces oui du ventre, j'appelle ça comme ça, et puis il y a le pouvoir sûr. C'est-à-dire qu'en fait, comme je n'assume pas complètement ma propre réalité et que je veux correspondre à une image sociale qui me donnerait de la valeur, je vais prendre le pouvoir de l'autre au service de choses parfois pas très nobles. Et oui. Donc il pourrait y avoir un déficit de pouvoir ou un excès de pouvoir. C'est ça. Les deux ayant des effets délétères pour soi et pour la relation à l'autre. Exactement. C'est ça. Et c'est pour ça que moi, j'aime mettre cette notion de pouvoir aussi au centre, parce que dans les stages que j'anime, quand je pose cette question aux femmes, dans des groupes de femmes que j'ai pu animer ou dans des festivals du féminin, j'ai eu beaucoup de réponses, mais le pouvoir, mais c'est pas pour les femmes, quoi. Et oui. Ce qui est fou, en fait. On a un pouvoir à l'intérieur de notre ventre où on est quand même créateur de... un bébé qui est là-dedans. Donc un pouvoir créatif fort, en fait. Mais non, il a été... avec les mots dits coupés, quoi. Et oui. Et j'imagine que c'est aussi pouvoir être en contact avec les noms du ventre et se dire, tiens, ça, non, c'est pas bon pour moi et j'ose le dire. Exactement. Je dis les oui pour être dans un... Et quand ça dit non, eh bien, c'est non. Et on devrait même pas se justifier. Mais c'est pas ça qu'on nous apprend, c'est non, c'est non. Mais pourquoi ? En fait, on devrait même pas... Mon ventre a dit non. Bah, c'est non. Je le sens pas, un point, c'est tout. Je le sens pas, un point, c'est tout. Et donc là, on va dire, mais c'est égoïste. Bah non, mais je le sens pas. Et alors l'amour. Pour vous, vous parlez de l'amour dans votre livre comme une ouverture qui comporte un risque. Expliquez-nous. Alors, l'amour, quand même, on pourrait en faire... Allez, vous avez quatre heures, c'est quoi l'amour ? On se dirait pas. Alors, j'ai essayé de trouver ma petite définition à moi ou une grande définition. Mais l'amour, en fait, c'est quelque chose qui s'ouvre. Mais comme les portes communicantes, ça s'ouvre dans les deux sens. En fait, quand une pièce communique avec une autre pièce, c'est dans les deux sens. Donc, quand j'ouvre, il y a des choses qui peuvent rentrer. Et puis, il y a des choses que je peux offrir. Donc, forcément, c'est un risque d'ouvrir. Mais si on ne prend pas le risque d'ouvrir, donc à la différence de l'autre, eh bien, je suis fermée dans la clôture de mon identité qui reste identique. Donc, l'amour, c'est la capacité de rentrer en lien avec l'autre et d'ouvrir pour être changée, transformée, grâce à cette ouverture qui fait que l'autre m'apprend autre chose dans le lien que je viens de vivre. C'est-à-dire que là, ce qui se passe entre nous me change déjà puisque je vis quelque chose de nouveau si tenté que je m'ouvre. Oui. Donc, oui, c'est un risque. Mais si on ne le fait pas, eh bien, on est complètement enfermé dans soi. Et on devient presque totalitaire de soi. C'est-à-dire qu'on a notre propre monde qu'on veut essayer d'imposer à tout le monde. Et ça, c'est le pouvoir sûr. Et est-ce qu'il y aurait aussi un risque à trop s'ouvrir et à tomber dans un certain oubli de soi, déni de soi ? Alors, moi, effectivement, on a parlé de pouvoir de et de pouvoir sûr, c'est-à-dire du pouvoir en trop. Eh bien, aussi, il y a de l'amour en trop. Ça peut être déjà ce qu'on a dit tout à l'heure de la curstration, c'est-à-dire où d'un seul coup, déjà, je vais déverser tout mon émotionnel sur l'autre au nom de « c'est ce que je ressens ». Sauf que ce que je ressens n'est pas la vérité. Ce que je ressens est juste une émotion qui me traverse, mais qui n'est pas la vérité. Donc, ça veut dire que quand je suis en débordement émotionnel, en partage, avec l'idée de « mais je te partage ce que je ressens », c'est aussi de l'amour en trop. Donc, c'est comment est-ce que j'assume mes propres vagues et que je les vis et que quand je nomme les choses, c'est à partir de quelque chose de plus aligné et pas en assumant ma part, en fait. Et quand on manque, en fait, d'assises au niveau du ventre, donc de pouvoir, c'est comme si on avançait, comme je disais, avec la tête, mais là, comme si on était juste un cœur flottant. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de capacité d'action. Donc, on va utiliser l'autre pour pouvoir agir. Donc, en fait, on lui prend une partie de son pouvoir, soi-disant par amour. Donc, c'est de l'abus d'amour. C'est trop d'émotions. C'est confondre l'amour et les besoins. Et c'est vouloir que l'autre, il pense comme moi dans mes valeurs nobles. Donc, c'est refuser sa différence. Vous écrivez, Anne Benassouli, « Le pouvoir sans amour est inconscient et abusif. L'amour sans le pouvoir est affectif et anémique. » C'est une citation de Martin Luther King. Ah oui, d'accord, que je trouve très forte. Très bien. Donc, « Tout l'enjeu, autant pour les hommes que pour les femmes, d'essayer d'équilibrer ventre et cœur, pouvoir et amour. » Il y a des phrases qui passent et « L'amour sauvera le monde. » S'il y a trop de pouvoir, l'amour va aider le monde à sauver, mais trop d'amour, en fait, c'est se perdre et se dilater dans le tout. L'amour, on a une quête, une sorte d'aspiration d'unicité et de se fondre dans le tout. Oui, mais en fait, si je me fonds dans le tout, je n'existe plus en tant que « je ». Or, nous sommes incarnés pour vivre la limite de qui nous sommes et d'incarner notre propre note dans ce monde. Donc, si je suis tout amour, je suis complètement diluée dans le tout. Donc, en fait, je n'ai même plus besoin d'être incarnée. Mais là, on est dans un excès de l'un et de l'autre. Donc, pour moi, toute polarisation, tout excès, d'un côté comme de l'autre, montre qu'il y a des équilibres. Donc, c'est l'un et l'autre. Et donc, c'est l'amour au service d'un pouvoir juste. Donc là, vous en parlez au niveau sociétal et au niveau de la relation de couple, ça donnerait une capacité à être présente en moi-même et présente à l'autre, à la relation. Mais il y a quand même le fait de s'habiter soi avec, comme vous en parlez très bien, les limites de mon corps, de mon ventre, mais oui, mais non. C'est ça. Et de pouvoir ouvrir mon cœur à l'autre. Il y a quand même cette double notion. Je m'habite d'abord, je rentre en relation ensuite peut-être ou comment vous voyez ça ? Oui, les deux en même temps. En même temps, si on peut faire deux choses en même temps, mais en tout cas, c'est surtout, c'est tout le temps. C'est à chaque instant, écouter ce ventre d'un côté et de l'autre avec ce que j'appelle ce moi d'abord. Moi d'abord, pas de manière égoïste, c'est, OK, là, je vais prendre scène de la vie quotidienne, on est le soir, aucun des deux n'a envie de faire à manger parce qu'on a tous une journée dans les pattes et vraiment, voilà. dans l'usage, Madame va faire à manger parce que de toute façon, c'est ce rôle et qu'il doit faire à manger. Aujourd'hui, je vais acheter quelque chose ou je vais sortir quelque chose du congélo, mais sauf que si j'écoute, c'est OK. En fait, qu'est-ce que ce soir serait si j'étais totalement libre ? Quel serait mon besoin ? Quel serait mon envie ? Et puis, l'autre va aussi poser la question quel est mon besoin ? Quel est mon envie ? Et je vais le poser au centre de la relation. Et on va co-créer à partir de la réalité de chacun. Parce que si je m'oublie un soir, deux soirs, trois soirs, dix soirs, vingt soirs, trente soirs, quatre ans, dix ans, vingt ans, à un moment donné, je vais le faire payer à l'autre. Mon sacrifice de ne pas m'être écoutée. Donc, en fait, ce n'est pas un bon investissement de faire au nom d'eux nos peurs nos croyances, notre éducation, plutôt que dire écoute, en fait, ce soir, je n'ai vraiment pas envie de faire à manger. Et là, l'homme va dire il n'y a pas de problème, je vais le faire moi, par exemple. Ou c'est écoute, on va se commander une pizza. Ou tu sais quoi ? On ne va pas manger. Soyons libres. Il y a d'autres solutions qui peuvent émerger. Il y a d'autres solutions. Mais si tant est, qu'on se donne la permission de sortir de ce classique pour inventer du nouveau sur la base de la réalité de chacun. Et c'est tout le temps puisqu'à chaque instant, on bouge. Après, ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire à manger pour mon amoureux ou que mon amoureux ne peut pas faire à manger pour moi. Je n'ai pas dit ça non plus. Mais si j'en ai vraiment envie, allez-y, quoi. Très bien. Et alors, vous dites dans votre livre que les conséquences de ce déséquilibre, de ces déséquilibres multiples possibles entre pouvoir et amour aboutissent sur des profils dominants d'hommes et de femmes. Vous en distinguez plusieurs. Est-ce que vous pouvez rapidement nous les citer ? Oui. Je disais tout à l'heure que vous me posiez la question si dans mon cabinet, j'avais beaucoup de ces hommes virils, soit forts. Je n'en ai pas beaucoup parce qu'il y a donc où on est en excès d'amour, où on est en excès de pouvoir, donc où on est trop, on a trop investi le cœur ou trop investi le ventre. Oui. Mais donc, ça vaut pour les hommes et pour les femmes puisque les hommes et les femmes ont un ventre et un cœur. Donc, les femmes qui, quand elles sont nées avec toute cette injonction, se sont dit « ça suffit, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, du coup, je vais être un mec. » Parce que quand même, ça marche mieux dans notre société patriarcale. Ça devient des Amazones. C'est des femmes qui se sont coupées de leur vulnérabilité pour survivre, pour vivre, et ce qui fait des femmes qui, socialement parlant, sont très impliquées et pour qui ça marche très bien, mais souvent, elles se sont coupées de leur cœur. Donc, c'est devenu des mecs. Ce n'est pas très intéressant, d'avoir des femmes qui rentrent dans un modèle sans apporter leur spécificité féminine. Et oui. Et c'est des Amazones. Donc, leur travail, si je peux appeler ça comme ça, leur chemin, c'est d'aller réouvrir ce cœur qui, en fait, a été blessé et accepter qu'elles peuvent être vulnérables et qu'elles ne peuvent pas tout faire et qu'elles ont besoin des autres. Pas simple. Et puis, il y a l'archétype dont on parle plus de la femme qui aurait investi plus son cœur et que j'appelle la princesse. Ce qui veut dire ce qui veut dire tout, les dessins animés d'Ouald Disney, de machin. Donc, c'est la princesse et puis, elle va devenir femme le jour où un prince charmant va l'embrasser. Elle, elle manque d'identité. Elle est dans la tente, visiblement. Elle est dans la tente. Et elle manque de je suis, elle manque d'identité, elle manque d'écoute de ce que son ventre a besoin, en fait. Donc, en fait, elle ne sait pas qui elle est. Donc, elle manque de confiance en soi, elle manque de sécurité, elle n'a pas de stabilité et elle devient ce que l'homme veut qu'elle soit. Et donc, elle a manqué confiance en soi, elle est très amoureuse tout le temps, mais elle donne son pouvoir à l'homme, à l'autre, de la faire exister en tant que femme. C'est ennuyeux. Donc, c'est ni bien ni mal, on fait comme on peut. Et en fait, mon hypothèse, qui alors, vraiment là, j'en ai plein en consultation et en stage, c'est vraiment, on est à la base dans notre structure pour se défendre ou l'un ou l'autre. Mais de toute façon, on doit visiter les deux modèles. C'est-à-dire qu'à la base, moi, je suis née, enfin, ma structure s'est d'abord mise sur l'Amazone, mais après, j'ai dû aller rencontrer la princesse, tomber dans ma vulnérabilité et l'idée étant de sortir de ces deux profils et d'être, justement, aligné le plus possible entre l'un et l'autre et c'est ce que j'appelle incarner sa puissance. Et chez les hommes, pareil, il y a le guerrier qui a investi son pouvoir, donc, ce qu'on disait tout à l'heure de ce soit fort et qui est en déficit d'accepter sa vulnérabilité parce qu'en fait, la vulnérabilité est associée à de la faiblesse alors que non. Il y a aussi beaucoup d'hommes sensibles qui ont fait beaucoup de chemin et qui ont réhabilité ce cœur, cette sensibilité et qui ne veulent pas être associés à ce masculin abusif. Et du coup, pour eux, choisir, décider, s'engager devient difficile parce que c'est associé à un masculin qui pourrait être destructeur. Donc, il manque de pouvoir. Et dans les couples que je reçois, il y a beaucoup de couples où les polarités sont inversées finalement. C'est-à-dire que la femme est l'amazone, l'homme est le sensible, mais ça fait une inversion de polarité. Et donc, en fait, ça ne circule plus. L'énergie, il n'y a plus de sexualité parce que la boucle cœur-sec circule dans un sens. Dans l'autre sens, ça ne marche plus. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponible en intégralité pour nous abonner sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada